et salut à tous et à toutes ici avec shaft aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de big pharma la dernière fois on s'était arrêté sur une deuxième machine qu'on avait créé qui avait pour effet il me semble alors si on regarde de supprimer les verrues c'est ça donc on avait fait ceci donc ça nous rapportait pas beaucoup en profil puisque ça nous rapporte que 8 celle-ci nous rapporte que 66 c'est déjà pas mal quand même mais celle des verrues rapporte pas grand chose alors je tiens juste à préciser aussi je m'excuse j'ai remarqué que dans les deux derniers épisodes on voyait pas mon curseur de la souris j'ai réglé ça c'est parce qu'en fait l'option sur sur frappes était désactiver l'option de voir là pour voir la souris donc j'espère que ça serait mieux maintenant alors du coup on s'était arrêté là dessus et il me semble qu'on avait ce qu'il fallait pour faire le remède coupe fin enfin je crois il nous fallait l'autoclave et il me semble qu'on avait réussi à l'avoir que je regarde parce que je ne suis pas retourné dessus évidemment depuis puisque je joue en même temps que vous ah bah non on n'a pas réussi à l'avoir par contre il me semblait qu'on avait fait qu'on avait désactivé plus de trucs par contre qu'est-ce qu'on a réussi à avoir on n'était pas parti sur quelque chose pour qu'elle supprimer machin ah non c'est le remède pour calmer les les remontées qu'on avait réussi à avoir grâce à l'exploration je m'en souviens oui exactement alors on avait réussi à avoir ça donc du coup bah je propose c'est que et ben on va on va créer le remède pour pour ceci alors les cauchemars on peut pas les supprimer en revanche la fatigue on peut ouais bon après ça veut dire qu'il faut qu'on diminue qu'on augmente machin ça va même coûter assez cher vaut mieux c'est aller jusque là comme ça 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 laisse les cauchemars de toute façon on n'a pas le choix et on a aussi les les remontées acides qui sont calmes donc on va monter jusqu'à la ca13 14 15 17 ouais je dirais 17 ok bon bah c'est parti on va faire ça alors déjà il nous faut un un emplacement oh j'avais pas remarqué mais on a beaucoup d'argent ça va ok on va acheter celui ci comme ça on a ce qu'il faut donc on va faire l'import ici donc l'import de notre ingrédient c'est celui ci qu'on veut voilà et il faut qu'on le monte jusqu'à 17 puisque c'est à 17 que ce cet effet là pas ce comment ça s'appelle ce cet effet secondaire est inactif et que celui ci est actif en rappelant que celui ci doit être actif obligatoirement de toute façon on peut pas le supprimer donc on n'a pas le choix mais bon donc du coup il nous faut pour ça il nous faut à on avait fait ça oui je m'en rappelle alors attendez 13 ouais on peut en prendre on peut prendre un agglomérateur on va placer un agglomérateur agglomérateur pardon plus un évaporateur ce qui fait des noms assez complexe bien évidemment parce qu'on aime c'est tout ce qui est complexe et on va essayer de d'optimiser l'espace up comme ceci est donc logiquement si je ne dis pas de bêtises notre ah oui il faut peut-être que je mette sur play aussi ça pourrait être une bonne idée à par contre on descend dans les ça ça commence à coûter cher hein ce bordel allez dis moi ce que ça fait what the fuck ah mais j'avais pas pensé à ça en fait ça ok stopping on arrête tout vendre en fait on a le souci c'est que c'est actif donc on va devoir obligatoirement réutiliser un agglomérateur parce que le fait de passer dans un évaporateur ça ça transforme l'effet donc ça c'est parce qu'on veut faire ça comme ça tac tac on va faire avec un peut-être que là ça va ça va mieux fonctionner du coup ouais j'avais pas pensé à ça bon c'est pas très grave hein dans tous les cas oh on est déjà de geste hein on est geste bref en tout cas on a l'effet qu'on qu'on voulait donc c'est déjà ça ensuite on va prendre ceci en sachant que le truc est là donc quand même c'est pas à côté ça prend la porte à côté là on peut pas dire que l'espace n'est pas optimisé on peut pas dire ça c'est pas possible hop prendre ça une valeur position commence à une valet position qu'est ce que tu racontes toi michel que je te raconte michel voilà tac et du coup logiquement on a notre notre médicament qui est censé nous rapporter un profit de 22 de 22 donc c'est déjà mieux que celui qu'on a là haut c'est déjà ça voilà il faut juste attendre un petit peu que ça aille jusque 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 là on a un point de recherche apparemment et ça serait bien ces deux et on en a un qui travaille quelque part ou comment ça se passe non donc on va en engager un voilà comme ça on en a deux et on va commencer à aller rechercher l'autoclave toute façon on n'a pas le choix donc ça partie on prend l'auxiliaire de base ça rapporte quoi donnera accès à de nouvelles machines qui amélioreront réarrangeront ajusteront la structure de base de vos médicaments très bien très bien alors du coup écrase acide bon on va garder un que je vous rappelle que je ne suis pas très fort niveau ouais bon ils ont casse grossesse carrément truc qui casse la grossesse ils sont fous ils sont fous ça c'est ce qui diminue ouais donc ça nous fait un profit de combien 22 ce qui n'est pas énorme parce qu'on perd toujours de l'argent mais bon c'est sûr c'est un petit peu embêtant ça je sais pas trop comment faire pour pour continuer à gagner de l'argent parce que n'arrête pas d'en perdre le ioniseur on l'a pas je crois où j'ai pu j'ai pas regardé non on l'a pas c'est ce qui permet de ouais quand même en fait en soi on devrait regarder attendait dans les recherches dans les recherches parce qu'on utilise beaucoup l'agglomérateur donc du coup ça serait peut-être intéressant c'est de voir pour diminuer ah oui quand même ça diminue vachement le prix ça diminue de sa passe de 32 à 29 donc on va l'améliorer en plus il nous faut deux ans poule donc c'est parfait deux ans poule deux points de recherche ça va peut-être un petit peu nous voilà nous diminuer notre notre perte là c'est pas mal c'est pas mal faut absolument c'est qu'on arrive à passer dans le positif du coup ça ça continue sa recherche ça convient 44 ouais ça va ça avance assez vite deux mois en plus pour ça donc voilà du coup du coup du coup on a ça en soit on pourrait faire ça aussi en ça ça peut rapporter 120 saturation 25 demande net ça c'est quoi le nombre de personnes ayant reçu un remède le mois passé 30 guérit le nombre de personnes définitivement guérit le mois passé de personnes ayant besoin de ce remède 1765 7 là ici on a aussi la demande a quand même vachement diminué ouais ça ok en fait il n'y a pas de personnes qui ont été guérit exactement on crée des remèdes qui n'y personne en fait c'est vachement sympa à le profit augmenté pour chaque bon c'est plutôt pas mal c'est déjà ça lui commence vraiment à nous saouler là avec tous ses médocs il m'énerve un peu ouais en fait il faudrait c'est qu'on ouais mais ça nous fait dépenser énormément d'argent quoi c'est ça qui fait mal si un moyen de rembourser quelque chose en soit celui-là on pourrait le rembourser 1 allez-y on rembourse suis là et celui-là il nous coûte toujours de l'argent malheureusement mais bon on n'a pas le choix déjà ça nous coûte ça ne demandera moins d'argent et ça serait bien c'est d'embaucher des explorateurs du coup pour aller explorer d'autres endroits du style la forêt on n'a pas le choix donc c'est parti voilà allez va travailler c'est bien donc du coup essayons de créer un autre mède qu'est ce qu'on pourrait faire qu'est ce qu'on pourrait faire avant qu'on ait plus de pognon qu'est ce qu'on pourrait faire avant qu'on ait plus de pognon ça ça pourrait être pas mal en plus il ya plus de demandes que les verrues au pire on améliore la machine ah ouais mais il nous faut le ioniseur bon ça déjà c'est fait du coup là il nous faut combien il nous en faut encore et il nous coûte cher en scientifique le ioniseur il est où le ioniseur il est là bah écoutez hop on dépense notre pognon attire l'arigot mais on en a besoin donc on dépense quand même on n'a pas le choix toute façon là on est un peu bloqué donc c'est parti c'est parti on dépense on dépense qu'est ce qu'on peut faire ouais parce que tant qu'on n'a pas le ioniseur on peut pas faire grand chose en fait ça c'est à 107 ici ça 97 donc c'est pas la peine de l'améliorer ça va nous coûter une blinde pour rien donc on n'a pas le choix on est obligé d'attendre un peu à là il ya eu un guéri enfin ça sert à quelque chose ça a remonté ça un petit peu non avant c'était pas aussi un an peut-être pas en fait ok bon on est un peu près bon même si on est toujours dans le moins mais bon ça c'est le souci de c'est le souci d'une entreprise c'est qu'il ya toujours des débuts où on passe dans le moins on n'a pas le choix on est obligé de dépenser pour pouvoir gagner c'est le problème on va accélérer un peu le temps là histoire que ça nous finisse nos recherches même si ça nous si ça nous augmente aussi notre notre perte ce n'est pas grave ici 62 on va bientôt avoir un nouveau un nouvel ingrédient c'est déjà ça cela on a besoin de dévoyer une recherche c'est quoi nombreux cas dépression de troubles bipolaires machin ça c'est censé nous rapporter quoi rapport au niveau de la peau donc logiquement si je dis pas de bêtises on devrait avoir tout ce qui concerne ici donc calme les rougeurs ouais c'est pas trop ce que je voulais mais c'est pas grave ça c'est relaxant poumons psychologique ça m'intéresserait c'est de savoir pour les poumons en fait attendez on va regarder les poumons les poumons ça peut apaiser la toux et ça c'est pas c'est pas con ça donc la prochaine recherche qu'on va faire ça va être ça ah ça y est on a découvert d'ingrédients donc ça c'est parfait alors attendez on va tout de suite à mer c'est trois explorateurs ça coûte cher ting bon on va faire lui vu qu'il ne coûte qu'un seul donc c'est déjà ça du coup qu'est ce qu'on a eu comme ingrédients calme les rougeurs web à toute façon c'est ce que on a compté avoir non tendez la peau ouais bah oui c'est ça donc bah écoutez on va faire ça ah ça y est on a l'ioniseur bah j'irais même on va faire la contraception contraceptif ouais on va faire ça ça va nous rapporter plus de sous quand même donc bah c'est parti alors on va je serais pour pour le fait qu'on récupère qu'on récupère ça c'est dans les conditions en plus donc on peut l'améliorer ça coûterait pas très cher je pense alors attendez on va mettre sur pause là pour éviter que ça nous dépense de l'argent pour rien du coup voyons voir le ioniseur comment on le met comme ça en plus bah ça ne coûte pas cher fait juste ça tac on prend l'ioniseur on le fout là tac et là normalement si je ne dis pas de bêtises bon ça nous coûte moins 35 quand même ah ouais alors attendez par contre ça c'est quand même là dedans quoi donc faut le diminuer je dirais oh là là va falloir le diminuer de combien là c'est énorme on va faire ça comme ça on va déjà voir combien ça diminue tout ça ça va nous coûter une blinde j'espère que ça va c'est rentable quand même parce que j'essaye de faire des médicaments mais c'est ça coûte ça coûte très cher ah 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 donc on diminue encore de trois et ça devrait être bon par contre c'est pas très pratique on va faire ça comme ça au pire ouais 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 je commence à être un peu bloqué niveau espace je crois déplacer si on déplace comme ça en fait je réfléchis comment je pourrais le comment je pourrais placer la chose ça commence à devenir un peu ricrac cette histoire attendez parce que là on a plus que 5000 et il faut pas déconner il faut bien faire faut bien faire sauf que pour bien faire il faut trouver une solution qui soit efficace peut-être dans ce sens là déplacer oui bah ça merci j'en ai conscience c'est violent c'est violent c'est violent à quel point c'est pas pratique ah ouais non mais là sérieux on est on est bloqué la niveau espace là on n'a rien n'a que dalle on a que dalle clairement ou sinon vous savez quoi on va déplacer ça tac et si on place ça comme ça ouais ça peut le faire comment ça devient compliqué est-ce qu'on va avoir assez de sous là est la grande question je pense que oui michel on peut le faire c'est bon ok on relance la production qui va nous coûter une blinde mais ça on s'en doute déjà on va retourner ici alors déjà on a nos ah oui mince comme ça tac ici on va diminuer le prix là parce que ça commence à nous coûter cher cette histoire là ça va nous donner un point de plus donc c'est pas plus mal et puis là il nous en faut quatre on va attendre d'avoir notre point pour diminuer encore l'ionizer parce que ça ça nous coûte une blinde et ça devrait le faire et ça devrait le faire elle elle en est à combien 80 ok waouh 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 on est en moins 2000 on a pas le choix on n'a pas le choix là les gars on n'a pas le choix ça nous coûte trop cher alors ouais est grossesse oh yeah et après on va on va juste faire les recherches qu'il nous faut et après on va on va virer les gens là qui travaillent pour nous parce que ça va ça va commencer à nous coûter cher cette histoire ah merde là c'est mal c'est pas très productif là ok c'est bon problème réglé oui bah oui parce que du coup ça nous rapporte pas grand chose là t'es sérieux ah on a découvert un nouvel ingrédient par contre ça ça veut pas m'indiquer très bien voilà ça nous rapporte pas de sous ça attendez c'est quoi ça c'est les remontées acides si ça nous rapporte pas tout autant le supprimer parce que calme les remontées acides c'est quoi ça ah c'est l'ingrédient qu'on a découvert anti asthmatique c'est lequel what the fuck il est où bah on n'avait pas découvert attendez ah si c'est celui-là anti-histaminique c'est compliqué comme nom ça mais c'est où ah bah voilà attendez ça nous l'a rajouté là relaxant oh il est à 109 il est à 109 les mecs ouais il est à 109 hum et bah écoutez ça ça nous rapporte bon plus 1 c'est pas grave de toute façon ça nous rapporte ça nous fait du profit quand même tant que c'est disons que ça nous fait c'est pas dans le moins donc ça va tant que c'est pas dans le moins ça passe on va regarder les autres celui-là il a plus 40 c'est parfait celui-là plus 63 c'est parfait aussi pour l'instant toutes les machines qu'on a fait qu'on a fait nous rapportent de l'argent donc c'est pas ça qui nous coûte cher ça c'est bon donc on va juste faire ça comme ça ça va augmenter un peu le le truc et qu'est-ce qu'est-ce qui est très très utilisé on a ça aussi bah écoutez moi je propose c'est qu'au prochain épisode parce qu'on va s'arrêter là prochain épisode on va dans un premier temps je vais je vais diminuer les ioniseurs au niveau du prix par passage et ça on va on va les changer on va les remplacer par des ioniseurs parce que ça fait un peu beaucoup là 3 ouais on peut le faire je pense ouais on va faire ça je vais vite fait aller dans la recherche là ça je vais augmenter encore comme ça c'est à 26 au lieu de 29 voilà ceux-là ils travaillent toujours c'est parfait on va lancer la recherche de l'autoclave puisque c'est 8 mois quand même donc comme ça au moins ça sera fait au niveau des ingrédients elle nous a rapporté quelque chose mais là du coup il faut embaucher du monde donc on va renvoyer parce que sinon ça va nous coûter trop cher voilà comme ça ça va un petit peu nous nous augmenter au niveau de notre argent c'est parfait et puis bah voilà je pense qu'on est bon on est bon on est bon lui je l'avais pas amélioré ça ah ouais ah mais faudrait peut-être y penser attendez ça on passe de combien à combien on passe de 20 à 23 ah non c'est ce que ça nous rapporte et là de 10 à 9 bon on va l'améliorer oui ok ok ouais c'est ça ça augmente la valeur combinée de 23 au lieu de 20 ouais bon c'est déjà ça ça nous a augmenté de 2 euros c'est énorme c'est énorme bref j'espère que cet épisode vous aura plu la prochaine fois bah on fera ce que j'ai dit c'est à dire qu'on va remplacer tout ça par des ionizers comme ça ça nous coûtera moins cher je pense puisque on remplace tout ça par deux ionizers ce qui devrait nous coûter dans les 40 50 ouais 50 euros peut-être pour tout ça ouais on verra bien de toute façon on est à 68 au moins ça va nous économiser au niveau place ouais on verra bien autant optimiser un petit peu notre espace ici on a deux points attribués donc lesquels peuvent être on va faire ça maintenant celui-là profilé à 3 celui-là 68 oh il a augmenté celui-là 68 donc en fait il faudrait améliorer c'est celui-là coût par médicament 35 ouais c'est calme des remontées 16 acides donc c'est celui-ci il faudrait l'améliorer en fait voilà comme ça ça nous coûte un peu moins cher lequel on peut améliorer encore ah on a celui qui calme les rougeurs en fait on en a deux de plus là attendez celui-là je ne l'avais pas vu on l'a on l'a utilisé ou ou c'est moi on a deux trucs en plus là je n'avais pas remarqué ça ou si c'est possible je l'avais déjà vu peut-être bizarre on l'avait avant celui-là est-ce qu'on en a fait un qui calme les rougeurs calme les remontées contraceptifs le diabète what the fuck attendez ah oui non mais ça c'est parce que ouais d'accord ok on l'avait modifié oh là là je deviens Alzheimer on l'a modifié par le truc des verrues par le contraceptif ouais ouais donc ça c'est nouveau aussi bah oui on vient d'en avoir non mais n'importe quoi Alex tu deviens complètement taré ah celui-ci on pourrait l'améliorer on l'a pas fait encore ok bon c'est parfait ça va nous rapporter un peu de sous logiquement ça va nous augmenter un petit peu le profit pas grand chose je dirais 70 au lieu de 68 c'est déjà ça c'est déjà ça là oh moins 8 comment ça se fait qu'on est à moins 8 là c'est ça qui nous coûte plus cher bah non attendez on a tout fait pour améliorer le truc ça nous coûte moins 8 maintenant et il se fout pas un petit peu de la gueule du monde ah c'est peut-être le fait d'avoir réduit le prix du médicament en fait bon bah écoutez on verra au prochain épisode ce qu'on fait j'espère que cet épisode vous aura plu c'était Alex Shaft pour un épisode de Big Pharma moi je vous dis à la prochaine ciao ciao